Musique Bonjour à tous, nous voici dans la ville de Quimperlé, dans le haut de la ville de Quimperlé, dans la rue Savary, qui est l'ancienne rue Marchande. C'est une petite vidéo que j'ai fait cet été, où j'essaye de peindre cette rue très tôt le matin, avec le soleil qui pointe. Et je fais ça en... Alors, vous allez voir, une vidéo un petit peu accélérée, parce que ça dure à peu près une quarantaine de minutes, en temps réel, et donc, vous verrez que je l'ai fait en deux temps également, parce que, à la fin, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, et j'ai retouché, vous verrez à la fin de la vidéo, j'ai fait un petit peu de retouches en atelier. Donc, je commence, un petit peu comme à mon habitude, je fais un rapide placement de mes éléments, de la rue, qui est un petit peu compliquée, parce qu'elle est en perspective, en pente. Donc, face à moi, j'ai une rue qui descend, et qui domine le bas de la ville, et donc, on voit le... on voit le bas de la ville, avec les monuments, et j'essaye de placer tout ça avec un ton monochrome de bleu, sur un fond un peu violet. En fait, l'idée, c'est d'essayer d'avoir des couleurs froides qui vont contraster avec les couleurs chaudes du soleil qui pointent. Alors, évidemment, le dessin n'est pas loin d'être parfait, mais tout ça, ça va s'installer petit à petit, avec les différentes couleurs, les différents plans qui vont commencer à se dégager petit à petit. Et donc, initialement, ce que je cherche à faire, c'est de placer l'ensemble des couleurs, les dominantes, et puis, petit à petit, les choses vont se préciser. Alors, évidemment, au bout d'un moment, quand les couleurs sont un peu sèches, je peux rehausser l'ensemble, et commencer à installer quelques détails, quelques lumières, avec du jaune de nappe, ou de l'ocre jaune avec du blanc, et tout ça se mélange avec le bleu pour, justement, essayer de garder cette froideur, cette espèce de contraste avec des couleurs froides et des tons lumineux. Je mets un petit peu d'acres rouge sur les toits. C'est une couleur qui vibre beaucoup avec le bleu outre-mer, et ça va permettre de donner une sensation de vibration, de vie à mon image. Les choses commencent à s'installer. Je vais faire les différentes maisons qui s'enchaînent les unes derrière les autres. En fait, ça fait une succession de verticales qui doivent donner le rythme des maisons qui sont, des fenêtres qui sont là. Donc, je ne cherche pas à faire trop de détails. J'essaie simplement de donner cette sensation de rythme aux maisons. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Quimperlé, on pourrait résumer comme ça que la ville, c'est une succession de toits très complexe. En fait, la ville qui part de la rivière et qui monte comme ça, c'est une succession de toits qui s'enchevêtrent. C'est assez complexe. Et il y a des fois, on s'arrache les cheveux quand on va essayer de travailler tout ça. Maintenant, je m'attaque à l'arrière-plan. En fait, c'est la basilique Sainte-Croix, je crois, qui est un monument en soi qui est remarquable mais dont on ne voit pas grand-chose. En fait, on voit que le dôme pour l'instant est le clocher. Donc, c'est ce que je vais essayer de rendre. C'est un arrière-plan, donc il ne faut pas non plus qu'il vienne trop en avant. Voilà, maintenant que mon fond est un peu structuré et sec. J'ai changé de pinceau et j'attaque un peu les détails avec un pinceau long et fin qui me permet d'avoir une gestuelle un petit peu plus lâchée tout en gardant de la précision dans mon traité. et j'attaque un peu plus lâchée et j'attaque un peu plus lâchée et j'attaque un peu plus lâchée tout en même temps. Je remets un petit peu d'acres rouges et des couleurs sombres et comme on voit dans l'image de référence, il y a un petit peu de brun, il n'y a pas que du jaune et du froid, bleu, mais également quelques couleurs chaudes. Et puis, j'éclaircite ciel qui est là aussi un peu trop sombre. Tout est à peu près dans le même ton donc il va falloir, en éclaircissant certains éléments, créer des contrastes. Maintenant que les bâtiments sont plus éclairés, on va pouvoir travailler un petit peu les contrastes, c'est-à-dire rééclairer des zones et faire en sorte que la lumière apparaisse mieux et détache les éléments des bâtiments. Petit à petit, je précise les éléments, je rajoute un peu de contraste, un petit peu de sombre pour justement renforcer le contraste avec les zones claires et puis j'essaie de noyer tout ça dans un flou un peu artistique, entre guillemets. Donc, j'essaie de faire en sorte que le clocher soit un petit peu plus structuré, il ressemble un petit peu à ce qu'il peut avoir l'air en réalité. Donc, on va assombrir le parti ombragé pour renforcer le contraste et la lumière qui est sur la tranche. et la lumière qui est sur la tranche. Alors, dans les plans moyens, il y a ces toits qui sont un petit peu complexes. Ils sont d'autant plus complexes qu'on ne comprend pas bien parce qu'ils sont un peu éloignés. On ne voit pas bien la structure. On ne comprend pas comment ils sont structurés réellement les uns avec les autres, comment ils s'organisent. Et toute la difficulté, c'est de faire en sorte que ce soit crédible, même si on ne comprend pas bien. C'est-à-dire qu'il faut que ça puisse être possible. dans cette partie, j'attaque les premiers plans. Le problème, c'est que, vous allez le voir, c'est que ma caméra s'est arrêtée et donc, je n'ai pas pu tout enregistrer les derniers éléments. Donc, en fait, mon image, vous allez la voir telle qu'elle est là, un peu inachevée. Puis, beaucoup plus avancée, quasiment terminée. Et donc, voilà, l'image, quelques minutes plus tard, en fait, je vais coller le scotch, pour moi, c'est terminé. Puis, en regardant bien, je m'aperçois qu'il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Vous allez voir, dans l'arrière-plan, en fait, c'est trop égale en valeur que le toit du plan moyen. Et donc, je vais essayer de retoucher ça en atelier. Et donc, nous voici en atelier, maintenant, où je retravaille en forme de glacis, c'est-à-dire, en remettant des couches transparentes sur de la gouache pour éclaircir et enfoncer, en fait, les arrière-plans. Alors, pour faire cet effet de glacis sans remouiller complètement ma gouache, qui est très sensible à l'eau, eh bien, j'ai mélangé mon eau avec 50% d'alcool. Si j'avais mis 100% d'alcool, ma peinture ne se serait pas diluée. Par contre, avec de l'eau, ça se dilue, mais ça n'atteint pas ou pas trop vite les couches sèches, ce qui me permet de faire ce fameux glacis. Toujours avec la même technique, je vais travailler le toit du plan moyen pour justement renforcer le contraste entre les arrière-plans que j'ai éclairci pour les rendre plus lointains et le plan moyen que je vais essayer de contraster davantage pour le rendre plus présent et en premier plan, en avant. Sous-titrage J'en profite pour faire quelques petites corrections de précision et après je vais travailler le rayon de lumière qui est sur la rue pour l'éclaircir davantage, pour essayer de lui donner encore plus de lumière. C'était vraiment un petit rayon de soleil qui filtraient entre deux bâtiments et qui perçaient comme ça sur la rue. Je trouvais ça intéressant et donc j'ai essayé de le rendre. Il y a quelques retouches encore pour éclairer et je m'arrête là. Donc voilà le travail une fois retouché. Alors évidemment c'est pas un chef-d'oeuvre, c'est une pochade mais seulement d'exister pour moi c'est un bon souvenir. Alors bien sûr si vous trouvez que c'est bien, vous me mettez un petit pouce et même un petit commentaire, c'est encore mieux. Et puis si vous n'êtes pas volé, pensez à le faire, ça vous coûte rien et pour moi c'est très très important. Et je vous dis à bientôt ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !